Dans la cabine, Hope raconte à un Liam stupéfait que sa mère a confirmé ce que Douglas a vu, sauf qu'elle n'embrassait pas le Père Noël, c'était Dickon. Liam s'en est merveille et espère que Ridge ne le sait pas. Hope dit que non, mais c'est ce qui terrifie sa mère. Après avoir appris que Dickon dormait hors écran, Liam se tient la tête. C'est trop ou pas sûr que rien ne s'est passé, mais Liam soutient, rien ne s'est passé, mais il s'est passé beaucoup de choses. Dans la maison principale, Ridge exhorte Brooke à croire en eux, leur destin. Je suis là, quoi qu'il arrive. Steffi apparaît et demande, papa, Brooke, que se passe-t-il ? Elle pense qu'il est évident qu'il traverse quelque chose et se demande combien de temps ils vont lui cacher cela. Ridge essaie de la décourager et Steffi lui rappelle qu'ils allaient dîner. Son père ne pense pas que ce soit la meilleure nuit pour ça. Steffi se demande s'il ne peut pas quitter Brooke et dit qu'elle est la bienvenue pour les rejoindre. Brooke presse Ridge d'accompagner sa fille. Steffi donne à Brooke un aperçu suspect avant qu'elle et son père ne sortent. Grace Buckingham se faufile sur Zend dans le bureau de design de Forrester Création. Il est content de la voir et il partage un rire. Elle pose des questions sur Paris. Mais Zend ne sait pas où elle se trouve. Grace admet qu'elle ne peut pas rester en dehors de la vie amoureuse de sa fille et elle est heureuse que Paris ait trouvé quelqu'un comme lui. Juste à ce moment, Sequoia entre et annonce qu'elle est prêt pour son rendez-vous avec Zend. Grace fait une grimace. Zend envoie le mannequin en bas pour l'attendre et s'excuser auprès de Buckingham. Il explique que lui et Paris ne sont pas exclusifs, c'est quelque chose qu'ils veulent tous les deux. Zend assure que Paris est très spécial pour lui avant de partir. Dans le loft de Carter, il s'éloigne du baiser de Paris et demande « Qu'est-ce qu'on fait ? » Elle ne voit pas le problème, mais il pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller plus loin. « Je suis désolé Paris, même si je veux vraiment, vraiment, je ne peux pas. » Ils expliquent comment Queen s'est mariée et Paris ne l'est pas. Carter récapitule que cela devenait encore très compliqué et menaçait sa réputation auprès des Foresters et son travail. Paris lui rappelle que Zend sort avec un magnifique mannequin ce soir. « Tu ne veux pas être avec moi autant que je veux être avec toi. » Il recommence à s'embrasser. Le téléphone de Paris sonne et elle répond « C'est sa mère. » Elle veut lui parler en personne et exige de savoir où elle se trouve. Paris accepte de la rencontrer au bureau et déconnecte. Carter pense que sa mère leur a peut-être rendu service et réitère qu'il ne veut pas que Paris soit blessée. Il ne peut que deviner ce que sa mère ressentirait si une autre de ses filles s'impliquait avec lui. « Paris taquine, voulez-vous que je lui demande ? » Et préviens. Nous nous rapprochons peut-être de la découverte. Une fois seul chez lui, Carter fait des tractions dans la cuisine. Quand il s'arrête pour boire de l'eau, il se met à embrasser Paris et grimace. Au bureau d'études, Paris retrouve sa mère en train de lire un article sur Zinde. Grace veut des réponses sur ce qui se passe réellement entre sa fille et le créateur. Dans la cabine, Liam s'inquiète pour hop de ce qui se passerait. Cyril découvrait ce que sa mère avait fait. Brooke entre et se rend compte que Liam est au courant. Elle explique qu'ils doivent parler à Douglas et s'assurer qu'il ne dit à personne ce qui s'est passé. Liam dit qu'il joue dehors, il ira le chercher. À la maison de la falaise, Steffi se rend compte que Ridge s'inquiète pour Brooke et lui assure qu'elle ira bien. Il demande à sa fille de ne pas critiquer sa femme. Elle traverse beaucoup de choses. Thomas arrive avec Douglas. Thomas dit que le garçon attendait près du poteau. Le garçon les étourdit en exprimant son inquiétude que sa maman puisse être en colère contre lui. Thomas demande, pourquoi serait-elle en colère contre vous ? Au chalet, Liam dit à Hope que Douglas n'est pas dehors. Hope se rend compte que Thomas est déjà venu le chercher et a laissé un message vocal disant qu'il l'a emmené chez Steffi. Brooke panique, il va leur dire ce qu'il a vu. Ridge va savoir que j'ai embrassé Deacon. Elle prévient que si cela se produit, son mariage sera terminé et elle perdra Ridge pour de bon. Chez Steffi, Douglas raconte qu'il s'est faufilé jusqu'à la maison principale le soir du nouvel an pour récupérer ses peluches. Il est désolé d'avoir désobéi à maman et Liam. Mais quand il est arrivé à la maison ce soir-là, il a vu grand-mère embrasser le Père Noël. Thomas et Steffi échangent un regard étrange. Ridge s'agenouille devant le garçon et demande, Vous avez vu grand-mère embrasser le Père Noël ? Grand-mère Brooke ? Grand-mère Brooke ? Sous-titrage ST' 501